... Salut les curieux et les ménomanes et bienvenue sur OST, votre émission dédiée à la musique de jeux vidéo sur Pre-Start. Avant toute chose, un petit mea culpa, je reconnais qu'il s'est écoulé quand même pas mal de temps, un petit peu plus de 3 ans depuis le dernier épisode de OST qui était consacré au thème de Bowser dans Super Mario 64, mais sans trop vouloir m'étendre, quelques petits soucis techniques ont fait que je n'ai plus pu me consacrer à OST pendant toute cette durée, et on va essayer tout simplement de remédier à cela en reprenant les affaires dès aujourd'hui. Et vous me connaissez, je suis un grand fan de Nintendo, donc quoi de mieux que de se pencher sur la musique d'une de leurs séries phares pour revenir dans les affaires. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur Fire Emblem. Fire Emblem est un tactical RPG qui est sorti en 1990 sur Famicom, développé par Intelligent System et édité par Nintendo. Sa compositrice, Yuka Tsuji Yoko, va composer plusieurs thèmes principaux qui vont contribuer à marquer l'identité musicale de la série en devenant récurrent au fil des épisodes. Super Smash Brothers Melee ! Et pourtant, la série Fire Emblem est restée exclusive au Japon pendant de longues années. Effectivement, ce n'est que 11 ans plus tard, avec Super Smash Bros Melee sur Gamecube, sorti en 2001, que le public européen pourra découvrir la franchise Fire Emblem à travers les personnages de Mart et Roy. Smash Bros est bien connu pour être un véritable jukebox, une compilation de tout ce qu'il se fait de mieux en jeux vidéo et en musique de jeux vidéo. Et nous retrouvons donc dans Super Smash Bros Melee des réarrangements des thèmes de Fire Emblem signés par Hirokazu Hondo, Shogo Sakai et Tadashi Ikegami. Et pourtant, on a bien failli ne pas y avoir droit pour la simple et bonne raison que, étant donné que la série était restée exclusive au Japon, les grandes comptes de Nintendo se sont largement posé la question de la pertinence de Mart et Roy dans le jeu en Europe, pour la simple et bonne raison que ce sont des personnages complètement inconnus du public. Et pourtant, grand bien leur en a pris, car face à l'accueil plus que positif laissé à ces personnages, la voix était toute tracée, et c'est donc en 2004 que Fire Emblem 7 est sorti en Europe sur Game Boy Advance, sobrement intitulé, étant la première localisation d'un épisode de la série, Fire Emblem. On y retrouve à la composition Yukatsuji Yoko, comme d'habitude, mais également Saki Aruyama. Depuis, la plupart des épisodes de Fire Emblem sont sortis en Europe, principalement sur Game Boy Advance et Nintendo DS, mais avec également des épisodes sur Nintendo Gamecube et Nintendo Wii. Et c'est en 2013 sur Nintendo 3DS que la série va connaître sa véritable renaissance, sa consécration, avec le très bien nommé Fire Emblem Awakening. C'est un succès mondial qui va propulser à nouveau Fire Emblem dans les Sims et faire entrer la série dans sa troisième ère. Car avec une mise à jour assez simple des mécaniques de jeu, Fire Emblem Awakening va vraiment faire passer la saga d'une petite série secondaire chez Nintendo réservée aux connaisseurs, à une des séries phares du tactical RPG, avec laquelle il faudra désormais compter. La preuve, il connaîtra une suite qui sera en vérité divisée en trois épisodes quelques années plus tard sur Nintendo 3DS. Si la bande originale de Fire Emblem Awakening est signée Hiroki Morishita, nous retrouvons malgré tout Yukatsuji Uoko, la compositrice attitrée de la série, crédité sur le titre Champion. La série Fire Emblem connaîtra deux spin-off assez particuliers en 2017. Le tout premier, Fire Emblem Heroes, est un free-to-play sur téléphone mobile et à ce jour le plus gros succès de Nintendo sur le marché du jeu sur téléphone. Nous avons également eu droit en 2017 à Fire Emblem Warriors, un museau commandé à Koei Tecmo, les développeurs de Dynasty Warriors, afin de proposer à la série Fire Emblem la relecture à la Dynasty Warriors, qui a pu également connaître la série Zelda avec Hyrule Warriors. Sorti en juillet 2019, Fire Emblem Trio, c'est à ce jour le dernier opus en date de la série. Si les thèmes composés par Yukatsuji Uoko répondent toujours présents, c'est ici Takeru Kanazaki qui est crédité en tant que compositeur et réarrangeur. Voilà, cet épisode de OST est désormais terminé. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. On se quitte en musique avec une petite reprise. A très bientôt sur Prestart ! Sous-titrage ST' 501 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 ...